Comment est-ce que c'est arrivé ? C'est très bien, peut-être que c'est très difficile à battre. Oui, je pense que ce que l'entraîneur a fait, c'est qu'il a fait un petit peu. Pour qu'il ait une balle, c'est remarquable qu'il a mis les blinkers. Pour qu'il ait une balle pour qu'il ait une balle pour qu'il ait une balle. Normalement, il n'est pas capable d'aller. Il a profité de ce travail et il a gagné les courses. Il est aussi pareil, les types de points, ils restent dans la même division. Dans la journée internationale, il y a une balle pour qu'il n'y ait pas de points. Là, je pense que c'est un plus. Dans la 36, je pense que c'est le plus important. Il a une grosse balle pour qu'il ait une balle pour qu'il ait une balle. Pour moi, je trouve que c'est difficile de battre. Pour mon pays, il a dit que le Blinkers a dit que juste pour qu'il ait une balle et qu'il n'y ait pas de balle. Il n'y a pas de Blinkers dans les courses. Je n'y ai pas de Blinkers, parce qu'il n'y a pas de Blinkers dans les courses. Il s'agit de d'autres courses sans Blinkers. Mais si il n'y a pas de Blinkers, il n'y a pas de Blinkers. Donc, il apprend très au sérieux sur Marodin. C'est une réussite manconnée très intéressante. Il n'y a pas de mauvais travail, il y a une 2.05, celui de 13.90 avec Sainte-Poff. Vous pensez que c'est une cheval qui parait de la bonne chance ? Oui, vous pensez qu'il y a un petit peu de travail, il commence à augmenter un petit peu, il travaille beaucoup en ligne droite, il y a un petit peu de travail. Et là, je pense que d'ici, malheureusement, il y a un petit peu de tuteliers qui ont besoin d'ébrouiller avec un petit peu de travail, peut-être là aussi il y a un petit peu de balance. Mais je pense que si il y a un petit peu de timing, il y a un petit peu de travail, je pense qu'il faut bien galoper et prendre le débat aussi, il n'y a pas trop loin pour gagner sa première victoire.